Depuis deux ans, la donne a changé et nous avons les moyens de nous prémunir individuellement et collectivement des conséquences dramatiques des premières vagues. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Grâce à l'une des couvertures vaccinales les plus fortes au monde, grâce aux gestes barrières, grâce aux passes sanitaires. Ainsi, et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus, dès cinq mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel. Il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination et que nous invitons donc à se faire vacciner dans les deux prochains mois. Par ailleurs, et à compter de lundi 29 novembre, lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès aux passes sanitaires pour celles et ceux qui, parmi vous, n'êtes pas encore vaccinés. Aujourd'hui, ils sont valables 72 heures. Avant, ils étaient valables 48 heures quand le virus circulait un peu plus. Compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus aujourd'hui, nous réduisons à 24 heures la durée de validité de ces tests pour bénéficier du pass sanitaire. Ce qui veut dire que, très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours, à vos frais, sauf si vous êtes symptomatique avec une ordonnance de votre médecin, sauf si vous êtes reconnu cas contact par l'Agence régionale de santé ou par l'assurance maladie. Sous-titrage ST' 501